Est-ce que vous saviez qu'Omerta avait une application mobile sur laquelle vous pouviez retrouver tous nos contenus exclusifs ? Pour s'abonner, ce n'est pas compliqué. Le lien est dans la description. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui à Omerta le professeur Frédéric Rouvillois, professeur de droit public, professeur de droit constitutionnel, pour analyser la dernière séquence gouvernementale et présidentielle. Alors Frédéric Rouvillois, qu'a-t-il pensé de ce remaniement ? Et surtout, que peut-on tirer de la lettre de démission d'Elisabeth Borne et de la nomination de Gabriel Attal ? Alors tout d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est à la fois quelque chose qui était prévu et une surprise. Quelque chose qui était prévu parce qu'on ne parlait que de ça depuis maintenant des jours, voire des semaines. Et parce qu'effectivement, manifestement, les entourages présidentiels en avaient assez de Mme Borne. On les comprend. Et en même temps, voilà, on est très dans un trip macronien, décidément. En même temps, beaucoup d'analystes pertinents, en particulier mon ami et collègue Christophe Boutin, se disaient « c'est pas possible, ils vont pas griller leurs cartouches maintenant ». Alors qu'effectivement, il y a une séquence autour des élections européennes qui s'annonce dans quelques mois, qui, a priori, devraient plutôt mal se passer pour le parti gouvernemental et potentiellement contraindre à ce moment-là le nouveau Premier ministre, dont on dirait le nom encore à l'époque, au retrait ou à la démission. Assez classiquement, c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Voilà, le Premier ministre, sous la cinquième, a un rôle de fusible bien connu. Et voilà, qu'est-ce qui se passe si, au bout de quelques mois, effectivement, le nouveau Premier ministre semble déjà avoir fait son temps ? Et donc, voilà, au fond, la décision macronienne... Mais avec Macron, on n'est jamais sûr de rien. C'est ça l'intérêt du personnage aussi, peut-être. La décision de nommer Gabriel Attal a été, comme je vous disais, une surprise. Et il y a un côté... Voilà, il y a à la fois l'idée de mettre en place à Matignon quelqu'un qui, au fond, à certains égards, lui ressemble, mais qui, à d'autres égards, ne lui ressemble pas du tout, du tout, notamment en termes de diplôme, par exemple, ou même d'expérience administrative ou autre. Et un côté, vous savez, le fameux baiser mafieux où on embrasse quelqu'un pour lui dire qu'on le trouve sympathique, mais aussi qu'il ne va pas rester longtemps sur place et qu'il risque de le payer cher. Alors, justement, en parlant de Gabriel Attal, on avait deux questions. Premièrement, est-ce que le rôle de fusible du Premier ministre n'a pas disparu avec le passage du septennat au quinquennat et le rabaissement du Premier ministre au rôle de collaborateur plus que de chef de la majorité, puisque le président cumulerait aujourd'hui à la fois la représentation internationale de la France et la direction de la politique intérieure ? Première question. Et deuxième question, on a eu différents profils de Premier ministre après cette réforme. L'une qui était régulière était d'avoir des élus d'expérience, de Jean-Pierre Graffarin au Premier ministre de François Hollande en passant par François Fillon, des gens qui connaissaient la France périphérique, qui animaient des réseaux d'élus. Quel est le profil de Gabriel Attal par rapport à ça ? Quelle est sa plus-value ? Alors, il y a plusieurs questions qu'on pourra reprendre. Mais la première, c'est est-ce que le fusil de l'addition a disparu ? On aurait presque pu être tenté de répondre oui, effectivement. Vous avez raison. En observant, par exemple, le mandat Sarkozy, cinq ans et un seul Premier ministre, pas de fusil, alors qu'il y a comme des petits problèmes qui se posent. Mais voilà, le mandat Hollande ensuite est quand même beaucoup plus incertain. Vous me parliez à l'instant de Premier ministre de l'expérience, mais bon, Manuel Valls, c'est quand même pas forcément l'exemple type du ministre de l'expérience. Jean-Marc Hérault, malgré sa grande pratique du vin de Volkswagen et des salles de classe ne l'étaient que de manière un peu discutable. Et enfin, le premier mandat et surtout le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, là encore, laisse entendre que cette fonction de fusible ou cette fonction, en tout cas, de variate d'ajustement, si vous préférez, elle est toujours présente. Voilà, remplacer Emmanuel Philippe par Castex, puis se débarrasser de Castex une fois qu'a priori la question du Covid est derrière nous, puis se délester d'Emmanuel Born lorsqu'il apparaît que le nombre de 49,3 utilisé par celle-ci dépasse la mesure. Tout ça nous montre qu'au fond, la vieille tradition, si je puis dire, de la cinquième, inaugurée par De Gaulle, ensuite reprise notamment sous Giscard, elle persiste. Voilà. Oui, donc la deuxième question, c'est effectivement homme d'expérience. Enfin, voilà, c'est ça. Oui, on le sent chez lui, ni le technocrate comme Villepin, ni l'homme qui est capable de parler à 120 parlementaires en une semaine, caricature à peine, mais comme étaient effectivement des gens comme François Fillon. C'est-à-dire que lui-même n'a ni une longue expérience parlementaire, il en a une petite, et en même temps, c'était pas un haut fonctionnaire type Villepin, voire Castex. Non, il y a un côté apaxe chez ce jeune homme. Alors, d'abord, ce qu'on peut noter, c'est un petit peu... Alors, vous allez me dire, ça fait un peu techno, mais si on regarde par exemple le niveau de diplôme et de compétence des premiers ministres successifs de Macron, on s'aperçoit avec étonnement que ça se dégrade en permanence. Au début, on a un énarque très brillant, ancien du Conseil d'État, maire d'une grande ville de province. Puis on a un énarque un peu moins brillant, maire d'une petite ville de province. Puis on a une poétique nicienne un peu moins brillante, qui n'est maire de rien du tout. Puis on a une sorte de Billy the Kid qui ressemble un petit peu, effectivement, à certains égards à Macron, dont les diplômes sont un peu moins incertains que ceux de M. Séjourné, mais quand même tout à fait limités. On parle de Sciences Po avec une validation des acquis de l'expérience, qui n'est pas maire, qui n'a pas d'expérience politique. Effectivement, voilà. Donc une espèce de dégringolade, en fait, régulière. Et alors, je ne sais pas quel sera le prochain, si vous voulez. Il ne sera peut-être pas bachelier. Il aura peut-être 12 ans et demi. Nous verrons. Mais voilà. La question, c'est un peu pourquoi lui ? Et la seule réponse que j'y vois, c'est cette espèce d'engouement subi pour ce monsieur, une fois arrivé à l'éducation nationale, non pas pour avoir pris des décisions importantes, mais pour avoir pris quelques prises de parole qui ont paru un peu moins couardes ou un peu moins gauchistes que celles de ses prédécesseurs au sommet du mammouth. Mais voilà, à part cette espèce de feu de paille médiatique qui fait que Attal, subitement, sans avoir rien fait, était apparu comme une espèce de sauveur miraculeux. Moi, j'avais été un peu surpris, par exemple, par la couverture de Causeur, avec Fink-Kraut expliquant que c'était Attal, sinon c'était Fatal. Je crois qu'il y a une espèce de rimaillerie autour de ça. Voilà, tout ça me paraît un petit peu aller vite en besogne et surtout oublier que, comme le disait génialement Jean Cocteau, ce qui est à la mode, c'est ce qui se démode. Et que monsieur Attal, donc, après avoir prononcé des mots qui ont fait choc ou sinon sens, ben voilà, une fois confronté à la réalité, on risquait de déchanter assez rapidement et d'autant plus rapidement que la surprise serait... Voilà, la déconvenue serait importante. Est-ce que la limitation des mandats dans le temps pour le président de la République, n'anéantit pas toute capacité de réforme pour les trois ans qui y restent ? Et est-ce qu'on n'est pas déjà entré, malheureusement pour le pays, dans une séquence d'immobilisme ? En fait, on pourrait presque prendre la question à l'envers. D'abord, vous avez tout à fait raison. Le fait que... Notez tout d'abord le fait que ce système mis en place par la révision constitutionnelle de 2008, autrement dit, deux mandats au maximum, créent un effet de déséquilibre et de dissymétrie totalement invraisemblable. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant le premier mandat, le président ne pense qu'à une chose, c'est à son second mandat. Pendant le premier mandat, on peut considérer à la rigueur qu'il conserve une sorte de responsabilité politique devant les Français parce que sa réélection est en jeu. Pendant le second mandat, en revanche, il ne pense plus qu'à... Il n'est plus responsable puisqu'il ne peut pas être réélu. Et il ne pense plus qu'à une chose, probablement, c'est non pas ce qu'il va faire pendant ce mandat, puisqu'au fond, il s'en fiche, en un sens, mais à ce qu'il va faire après. Et ce que peut faire après ces deux mandats successifs quelqu'un comme le président Macron, c'est quoi ? Eh bien, c'est soit de la haute finance, mais bon, on peut penser que ça n'émusera pas beaucoup, soit quelque chose d'autre. Et c'est une hypothèse que j'avais évoquée dans plusieurs articles, notamment après la grande conférence sur l'Europe qu'il avait lancée il y a quelques années, à l'issue de laquelle il me semblait ouvrir des perspectives nouvelles, c'est-à-dire celles véritablement d'une Europe intégrée, d'une Europe fédérale, d'une Europe super-État, une sorte d'États-Unis d'Europe. On a vraiment l'impression, on a vraiment l'impression en écoutant et en analysant de près ces discours que c'était vers cela qu'il voulait aller et vers cela qu'il fallait aller, à son sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à mon humble avis, je me trompe peut-être, mais le rêve de Macron, au fond, c'est, pour le coup d'après, c'est ça. C'est aller vers, au fond, ce super-État européen dont il légitimement pourrait prendre la tête, pourrait espérer prendre la tête. Et pour arriver vers ce super-État européen, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut autant que possible, finalement, démanteler, démantibuler les États membres existants. Et, si vous voulez, à beaucoup d'égards, on peut se demander si, sans faire du complotisme à Deval, ça n'est pas quelque chose qui explique un certain nombre de choix macroniens, comme, par exemple, mettre fin à l'École nationale de l'administration, supprimer les grands corps de la haute fonction publique, ou, par exemple, cette idée, qui peut paraître quand même totalement incroyable et saugrenue, de nommer à la tête des affaires étrangères, non pas, comme c'est traditionnellement le cas, un personnage avec une très forte puissance politique, ou, encore mieux, et plus fréquemment encore, un diplomate, quelqu'un qui est passé par le Quai d'Orsay, qui a eu des grandes ambassades, mais quelqu'un qui ne vient de nulle part, qui n'a aucun diplôme, qui ne connaît rien du tout à la diplomatie et aux affaires étrangères, et qui, voilà, amorce, au fond, quelque chose qui ressemble à un État qui n'a plus... qui renonce, finalement, à avoir sa propre politique étrangère. Vous aurez peut-être noté, d'ailleurs, alors, outre qu'il était député européen, puisqu'on parlait de Stéphane Séjourné, le nouveau ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et l'Europe est placée avant le mot affaires étrangères dans le nouveau protocole. Est-ce que ce n'était pas le rêve, déjà, de Valéry Giscard d'Estaing, de présider au destiné de l'Europe, et est-ce que, comme Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron ne risque pas de se heurter, déjà, à la conception différente de la souveraineté qu'ont les autres pays ? Parce que lui, parle de souveraineté partagée, mais vous allez peut-être pouvoir nous expliquer qu'en droit, c'est quand même un numéro d'équilibriste. Et est-ce qu'il ne va pas se heurter au fait que les autres pays de l'Union européenne n'ont peut-être pas la même vision, puisqu'on le dit dans la presse aujourd'hui que c'est le plus européiste de l'ensemble des chefs d'État européens aujourd'hui ? Voilà, et pour cause. Écoutez, vous savez que sur cette question-là, on en avait parlé à l'époque, j'ai écrit un petit essai qui s'appelle Liquidation pour montrer comment, en réalité, derrière l'apparent pragmatisme de Macron, il y a une véritable idéologie très structurée, très ancienne, qui est en fait le saint-simonisme. Le saint-simonisme, donc cette pensée de la fluidité des choses, etc., elle est très directement dans la tradition française à l'origine des premiers partisans, des premiers mouvements visant à créer ce qu'on appelait déjà à l'époque, dans les années 1860-1870, les États-Unis d'Europe. Depuis lors, si vous voulez, tout le mouvement européen, jusqu'à Giscard, enfin, en fédéraliste européen, eh bien, relève objectivement et très clairement, indiscutablement, de cette tradition saint-simonienne dont Macron est véritablement, et, me semble-t-il, indiscutablement, l'héritier. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, vous avez raison, c'est pas nouveau, sauf que, voilà, on n'avait jamais été aussi loin et lui, il est très clair dans cette dimension-là. Alors, je m'attends de la deuxième partie de votre question, la question de la souveraineté partagée. Lorsqu'il clôt donc la conférence sur l'avenir de l'Europe, Macron, voilà, il ne parle pas de souveraineté partagée, il nous parle de souveraineté de l'Europe, il nous parle de souveraineté de l'Union européenne. Il sait très bien qu'effectivement, la souveraineté, ça ne se partage pas. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon que le pouvoir soit à un endroit, qu'il soit au sommet et que le pouvoir soit sur les questions vraiment importantes, c'est-à-dire les questions militaires, les questions d'affaires étrangères, justement, les questions de monnaie, les questions de justice, les questions de fiscalité, qu'elles soient au sommet, c'est-à-dire au niveau européen. Et donc, qu'il soit le plus avancé dans cette dimension-là, ça ne m'étonne pas du tout. Ça correspond tout à fait à son propre ADN et à la tradition dans laquelle il se situe. Maintenant, est-ce que les autres chefs d'État, est-ce que les autres le suivront dans cette direction-là ou pas ? Qu'est-ce que ça suppose ? Qu'est-ce que ça pourrait supposer éventuellement dans une reconstruction de l'Europe qui ne serait plus forcément une Europe à 27, mais au début, en tout cas, une Europe par cercle concentrique, les cercles concentriques les plus durs, assumant totalement la dimension fédérale et laissant entendre aux autres qui pourraient y entrer peu à peu, un petit peu comme aux États-Unis au XIXe siècle. Il y avait effectivement les États américains qui formaient l'Union et puis des territoires qui avaient le statut intermédiaire mais qui finalement ont tous fini par y rentrer. Comme le Texas. Par exemple, c'est ça, oui. Donc, au fond, il y a des expériences constitutionnelles concrètes, pas si anciennes que ça, qui nous montrent que ce système qui permettrait à Macron assez rapidement, effectivement, après sa sortie de l'Élysée, de pousser à la construction d'un premier noyau dur fédéral et ensuite d'aller de plus en plus loin par cercle concentrique, c'est quelque chose qui se défend, qui s'explique, qui se justifie du moins dans sa propre vision des choses. Et donc, je clôt là-dessus, si vous voulez. Si vous voulez, moi, ce ministère, ce gouvernement de Brick et de Broc avec au sommet une espèce de petit gars à la mode qui va faire pchit parce qu'il n'y a rien dedans quand même. Voilà. c'est avec des ministres qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas beaucoup plus que ça, avec le choix de Rachida Dati qui a surtout pour objectif de perturber en interne ce qui reste de la droite. Tout ça fait que cette hypothèse que j'avais déjà avancée il y a quelques années après la conférence sur l'Union de l'Europe ne me paraît pas forcément aberrante et peut-être un élément je répète je me trompe peut-être mais elle peut-être elle pourrait être en tout cas un élément d'explication de ce qui se passe en ce moment. Alors, sur un autre plan, Emmanuel Macron interrogé pendant sa conférence de presse est revenu sur ce qu'il estimait être son bilan constitutionnel en vantant la forme de démocratie augmentée comme ont dit certains commentateurs c'est-à-dire celle des conventions citoyennes je sais qu'il ne faut pas utiliser le mot citoyen comme un adjectif mais je reprends leurs termes et celle sur le climat celle aujourd'hui sur la fin de vie tout cela pour écarter le recours au référendum dont on fêtera l'année prochaine le 20e anniversaire du non-recours. Pouvez-vous nous en dire plus ? Écoutez, on peut rattacher ça aussi à ce que l'on vient de dire. Vous nous parliez vous parliez tout à l'heure des traditions constitutionnelles de différents états européens dans ces traditions européennes il y en a assez peu finalement qui sont favorables au référendum pour des raisons diverses bonnes ou mauvaises. L'espèce d'extinction programmée du référendum au fond depuis je dirais presque depuis Giscard mais en tout cas extinction programmée en tout cas depuis que les français ont osé dire non à la constitution européenne avec le référendum du 29 mai 2005 et le fait que depuis on n'arrête pas de parler de référendum mais que jamais on ne passe à l'acte tout ça fait que au fond mettre le référendum en mode extinction et le remplacer par cet pseudo cet exercice de pseudo-démocratie qui ne trompe en personne que sont donc les expériences dites de démocratie participative qui n'ont rien de participatif et qui n'ont rien de démocratique tout ça effectivement irait assez si vous voulez dans le sens du processus qu'on évoquait à l'instant c'est à dire au fond aller peu à peu vers un système intégré dans lequel les entre guillemets traditions constituées des états respectifs seraient peu à peu voilà émulsionnées et uniformisées dans le sens d'une espèce de mélange entre une sorte de présidentialisme soft et un régime parlementaire et dernière question qu'on aborde assez peu dans ces connexions constitutionnelles mais on voit que la courbe du déficit public continue de se crever année ou par année année après année quelle pourrait être un jour l'éventuelle conséquence de cette fuite en avant des comptes publics pour le bon fonctionnement de l'administration et au-delà de la vie politique française écoutez sérieusement je pense pas que ça puisse impacter la chose sérieusement je pense que ça pourrait avoir un impact sur sur l'économie française éventuellement sur la notation éventuellement sur mais pour ce qui est de l'administration elle-même et a fortiori des institutions de l'état je vois assez mal l'impact sauf éventuellement à pourquoi pas être un argument de plus pour justifier finalement une intégration européenne à marche forcée en expliquant que voilà il faut faire des économies d'échelle et que ces économies d'échelle on peut plus les faire au niveau des états membres de même que comme le dit Macron dans sa Conférence sur l'Union de l'Europe de même que la souveraineté effectivement est désormais trop à l'étroit dans ces petits états et là encore on pourra évoquer un monde qui évolue vers les empires et que la meilleure manière de combattre ces empires qui nous entourent c'est d'en créer un autre retour et justement est-ce que les décisions à l'échelle de l'Union européenne qui dépassaient les traités c'est-à-dire celles du financement des vaccins celles aujourd'hui du financement de la guerre en Ukraine est-ce que ce ne sont pas des tests possibles pour voir jusqu'où on peut aller dans le dépassement des limites qui existaient encore et des souverainetés nationales qui existaient encore ah oui bien sûr enfin c'est tout ça de même que voilà l'idée que il y aurait de moins en moins de décisions qui seraient prises à l'unanimité à la limite qui pourraient presque même se réclamer d'une espèce de lecture frelatée du gaullisme vous savez que De Gaulle en 1966 impose la politique de la chaise vide et le compromis de Luxembourg en expliquant que les états doivent pouvoir mettre un au-là un droit de veto lorsque une décision est à l'encontre de leurs intérêts vitaux Macron pourrait presque et les post-gaullistes qui l'entourent pourraient presque dire que c'est toujours vrai puisque mais que la différence c'est que désormais aucun intérêt vital d'aucun état européen ne va à l'encontre finalement de l'intérêt global de l'Union et par conséquent la seule décision qui irait être à l'encontre des intérêts vitaux d'un état européen ce serait au fond de renacler à cette évolution européiste et de guigner vers la Grande-Bretagne en se disant que peut-être que l'indépendance a du bon voilà donc c'est un peu c'est un peu semble-t-il la tendance générale c'est d'ailleurs une tendance dont on retrouve d'autres échos dans d'autres endroits mais qui vont dans le même sens que le président et par exemple dans les voeux de Laurent Fabius président du Conseil constitutionnel où il explique finalement que voilà enfin y compris sur un plan normatif constitutionnel il faut aller au fond dans le sens de cette intégration progressive et est-ce que cette fuite en avant fédéraliste ne produit pas à contrario une réaction conservatrice et est-ce que par exemple la montée de l'AFD en Allemagne qui affole la classe politique allemande puisque les sondages la donnent entre 20 et 25% avec un chef de file européen qui s'affiche comme un conservateur plus que comme un populiste est-ce que justement il n'y a pas une inquiétude qui monte les pouvoirs centristes en place face à un retour de conservatisme produit par leur propre politique bien sûr vous avez tout à fait raison alors je pense que les européens parleraient plutôt d'une marche en avant en marche en avant vers l'Europe plutôt que d'une fuite mais le fait que cette marche en avant avec tout ce qu'elle laisse deviner et entreapercevoir notamment du point de vue de la réduction des états membres à de simples provinces et naturellement au-delà la la quasi disparition finalement des singularités des identités des différents de ces différents pays tout ça évidemment et je dirais heureusement créé suscite une réaction conservatrice ce qui est assez logique puisque le conservatisme au fond c'est la prise de conscience que quelque chose de très important est gravement menacé et qu'il faut se battre pour cela donc de ce point de vue là effectivement vous avez tout à fait raison la montée en puissant de certains grands partis conservateurs et ou populistes dans différents états européens est une conséquence logique de cette évolution de même que à l'époque de la révolution française la naissance d'un conservatisme en France était une conséquence logique ou que le conservatisme finalement est né en Grande-Bretagne là encore à la suite des révolutions terribles du XVIIe siècle donc on est on est effectivement dans quelque chose qui un mécanisme qui s'explique parfaitement du point de vue de l'histoire des idées voilà il faut juste espérer que la réaction sera suffisamment profonde pour permettre de contrebalancer la tendance dominante à laquelle participent de manière si active le président Macron et le nouveau gouvernement qu'il a nommé Frédéric Rovillois merci beaucoup pour ces analyses et ces éclaircissements qui je l'espère auront vivement intéressé nos téléspectateurs à la suite Sous-titrage ST' 501